Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Apathie, Armané, Fort, Macron, un même mépris du peuple français. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation. Aujourd'hui sont à l'honneur Jean-Luc Lé, Michel Analamène, Baghepi, Agnachine, Patrick Boileau, Gilles Hubert, Yvette Poré, VTT Pollux, Domi, Ryan et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis vous avez été aussi nombreux à me demander pourquoi j'étais absent ce week-end. Eh bien, j'avais un événement familial. Et ma famille m'a demandé de ne pas toucher mon clavier d'ordinateur pendant ce long week-end. Voilà toute l'explication. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous les petits pouces levés, pour tous les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Comme vous me l'avez écrit, on les aura. Sinon, pendant trois jours, j'avais complètement coupé des réseaux sociaux, de l'information. Et lorsque j'ai ouvert les journaux, eh bien la France était encore une fois frappée par la canicule. Alors j'étais très intrigué. Je suis allé sur Météo France et voilà la carte qui est apparue sous mes yeux. Encore une fois, on tombe des nus parce que ce sont des normales de saison. Il faudrait peut-être apprendre aux météorologues de la presse aux ordres qu'il peut faire chaud en été. Mais rien à voir avec un épisode exceptionnel. Pourtant, à partir de ce qu'ils vont vous dire sur la canicule, ils vont justifier la politique de mise en place de l'éolien en France. Mais que découvre-t-on ? Eh bien, c'est au tour de Vestas d'annoncer des pertes en raison de problèmes structurels liés à la filière. Le numéro 1 mondial des éoliennes replonge dans le rouge et avertit les autorités les objectifs annoncés. Ce n'est pas la réalité. Oui, ce n'est pas la réalité, l'éolien. On nous avait promis une énergie qui permettrait d'améliorer l'empreinte carbone de l'Allemagne, par exemple. Et on sait aujourd'hui que c'est faux. Et vous êtes en train de payer la facture. Et lorsqu'on affirme que tous ces gens tirent contre les intérêts de la France, avec l'éolien, ses énergies renouvelables, avec la volonté de mettre des voitures électriques, eh bien, nous en avons encore une illustration. Mégane High Tech. Les ventes de la voiture électrique premium de Renault s'effondrent. Les bénéfices des constructeurs européens, c'est terminé. La concurrence chinoise déboule. Véhicule électrique obligatoire, suicide de l'industrie européenne. Il leur faut donc dépenser des trésors d'imagination, de propagande, pour vous faire croire que l'éolien, c'est la solution d'avenir. Il leur faut des trésors d'imagination pour vous faire croire que l'électrique, c'est la voie d'avenir. Alors qu'on n'aura pas suffisamment d'électricité pour toutes ces voitures électriques, que nous n'aurons pas suffisamment de batteries pour toutes ces voitures électriques, mais qu'en plus, celles qui seront vendues ne seront pas construites sur le territoire national, ou tout au moins ne seront pas intégrées dans la richesse nationale, parce qu'elles seront financées, fabriquées par les Chinois en grande partie. Peut-on trahir les intérêts de la France ? Plus que ça, je ne vois pas. Pendant ce temps-là, c'est vous qui payez la facture, ne l'oubliez jamais. Par exemple, lorsque vous voulez vous déplacer, les pauvres qui ne peuvent pas voyager pourront voyager plus facilement, dix fois moins cher. Emmanuel Macron, 2014. Mais nous connaissons notre Emmanuel Macron. Quand il affirme quelque chose, il faut entendre exactement le contraire. 80 euros pour 7 heures de trajet, c'est délirant. Les prix des bus, longue distance, pointé du doigt. Encore un mensonge d'Emmanuel Macron à mettre à son actif. La réalité, c'est que les Français se serrent la ceinture. Et de plus en plus, comme l'explique Philippe Erlin, chute sans précédent des achats alimentaires des Français à cause de l'inflation. Il y a des ménages qui sautent de plus en plus de repas. Encore une preuve que le pouvoir d'achat s'effondre et qui n'est pas correctement mesuré par l'INSEE. Vous avez peut-être vu ces reportages à la télévision. On vous explique que les Français ont boudé les fruits d'été. Mais la raison, vous la connaissez, c'est qu'ils sont très chers et que beaucoup de ménages n'ont plus les moyens de s'offrir des fruits de saison. Quant à partir en vacances, là, il ne faut même plus réserver tourisme en Berne. Mais pourquoi la France fut moins attractive en juillet ? Il y a d'abord le ressenti des lieux touristiques déserts dans plusieurs régions de France. Une facilité à trouver une location de dernière minute. Des terrasses de restaurants à moitié désertes. Une impression corromborée par quelques articles dans la presse régionale rendant compte du désarroi des professionnels. Les raisons, vous les connaissez parce que nous les avons souvent développées sur cette chaîne. Eh bien, cela découle évidemment du diagramme et des schémas que je vous ai montrés précédemment. Les Français se serrent la ceinture et sont obligés de se refuser des vacances parce qu'ils n'ont plus du tout les moyens. J'avais d'ailleurs donné une estimation. C'est un tiers des Français qui ne peuvent plus partir en vacances. Et puis, il y a la seconde raison. Les touristes étrangers. Lorsque vous voyez la France brûler pendant une semaine avec des émeutes, avec des délinquants qui affrontent des forces de l'ordre, eh bien, vous n'avez pas envie d'aller visiter ce pays. Ce n'est plus du tout la douce France. Les Français souffrent et ils attendent peut-être de leurs artistes, eh bien, du réconfort, mettre des mots sur les mots. Mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Comme cette Juliette Armanet. Eh bien, pas du tout. Elle montre par ses formules un mépris pour le peuple de France. Remarquez que j'ai découvert cette artiste par le scandale qui est né de ses paroles. Non, je ne la connaissais pas. Alors, je suis allé sur YouTube. J'ai écouté quelques morceaux. Elle m'a fait penser à Véronique Sanson. Je ne vais pas juger son univers musical. C'est à vous de me dire si vous l'aimez ou vous ne l'appréciez pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'après ses propos, vous allez avoir du mal, malgré tout, à lui trouver du charme. On va remettre la photographie. Comment peut-elle s'attaquer à ce monument de la chanson française, Michel Sardou ? Oui, Michel Sardou a accompagné notre vie. On connaît tous ses chansons. Et le lac de Connemara, eh bien, est véritablement emblématique. Et j'y reviendrai dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, cette Juliette Armanet ? On va regarder les faits. Mais la chanteuse Juliette Armanet s'est attiré les critiques des internautes après ses propos dans un média belge sur le titre « Les lacs du Connemara » de Michel Sardou, en déclarant que c'est une musique de droite. C'est une chanson qui me dégoûte. Scoot, sectaire. L'artiste française, Juliette Armanet, s'en est prise au titre du chanteur de 76 ans, Michel Sardou. Dans une interview pour Typique, un média appartenant à la chaîne belge RTBF, lorsque l'animateur lui a demandé les trois chansons qu'elle ne validerait pas au cours d'une soirée, la chanteuse a répondu trois fois « Les lacs du Connemara », je pense. Elle a, par ailleurs, exprimé tout son dégoût concernant ce morceau, en déclarant notamment que c'est une chanson de droite. Remarquez que Juliette Armanet a tout à fait le droit de ne pas apprécier l'univers musical de Michel Sardou. En même temps, on la comprend, parce que Michel Sardou, c'est une belle voix. Et lorsque l'on écoute Juliette Armanet, on a l'impression d'entendre chanter une poitrinaire. Donc, il y a des raisons, à mon avis, objectives. Mais voilà, elle a qualifié les lacs de Connemara que les Français apprécient par une chanson de droite. Mais quel est le sens d'une chanson de droite ? Est-ce que cela signifie qu'elle est de gauche, Juliette Armanet ? Est-ce qu'elle vit dans un deux-pièces à Montfermeil ? Est-ce qu'elle touche le RSA ? Parce qu'elle a distribué tous ses cachets, parce qu'elle gagne bien sa vie, Juliette Armanet, à ses fans, à ce peuple de France qui souffre en ce moment de la politique d'Emmanuel Macron. Ah oui, Juliette Armanet, une femme de gauche ? Eh bien, on va regarder ce que c'est qu'une femme de gauche. « Cher contribuable, vous avez payé 150 000 euros pour subventionner Juliette Armanet, enfin qu'elle soit au carré VIP de Roland Garros. Elle n'aime pas Michel Sardou, carrière de droite, la bobo de gauche dans toute sa splendeur. » Cette bobocratie progressiste est insupportable. La façon dont ils ont de mépriser leur public, parce que le public de Juliette Armanet, c'est ce que j'ai vu, apprécie Michel Sardou. Elle se tire une balle dans le pied, et c'est une bonne chose. Ils devraient un petit peu tenir leur langue, ces artistes. Et puis, il y a quelque chose qui me surprend. Qu'est-ce qu'une chanson de droite ? Une chanson de droite à la rigueur, c'est une chanson qui pourrait défendre nos thèmes, ceux que nous défendons sur les entretiens. Mais est-ce le cas du lac de Connemara ? Non, c'est tout simplement une belle chanson. Je vous mets quelques paroles. Je vais vous épargner évidemment ma voix, mais vous avez envie de chanter en regardant ces paroles. Vous les avez vous fredonnées. Et c'est ça, une grande chanson. C'est une chanson qui traverse le temps, une chanson qui fait l'unanimité. Eh bien, il y en a une qui est en train de faire l'unanimité. C'est Juliette Armanet. Tenez, on va parler d'une chanson qui a été considérée pendant très longtemps comme une chanson de gauche. Et on voit que l'art transcende. Je pense par exemple à la Marseillaise. Regardez ce qu'écrit Jean-Michel Aplaty. « Entendez-vous mugir ces féroces soldats ? » Eh bien, Jean-Michel Aplaty estime qu'il faudra un jour modifier les paroles patriotes de la Marseillaise. En même temps, on le comprend, Jean-Michel Aplaty. Vous imaginez qu'il est face à une chanson qui a été considérée autrefois de gauche et qui aujourd'hui transcende les clivages. C'est la chanson patriotique par excellence. Eh bien, c'est ce que voudrait effacer Jean-Michel Aplaty, justement. Que l'on se souvienne qu'autrefois, ceux qui étaient considérés de gauche et progressistes étaient avant tout patriotes. Non, ils ont une responsabilité dans l'ouverture de nos frontières. Ils ont une responsabilité sur les conséquences dramatiques que vous connaissez. Et d'ailleurs, ce journaliste Jean-Michel Aplaty partage avec Juliette Armanet un même mépris pour le peuple de France. Vous vous souvenez du numéro que j'avais fait à son sujet au mois de mars 2002 ? Eh bien, il avait expliqué que tous ceux qui votaient patriotes sentaient mauvais des pieds. Oh, Juliette Armanet, elle va nous expliquer que ceux qui écoutent Michel Sardou sentent mauvais aussi sous les bras. C'est un peu leur, comment dirais-je, leur leitmotiv, ce mépris de classe vis-à-vis de leur peuple, du peuple de France. Juliette Armanet, Jean-Michel Aplaty, cette gauche bobo, eh bien, ce sont les satellites du Parti Socialiste, tout au moins ce qu'il en reste. Et tiens, Olivier Faure, lui aussi, vient de mépriser le peuple de France à travers un tweet tout à fait immonde. Il y a eu une agression sexuelle particulièrement barbare à Cherbourg. Que nous dit Olivier Faure ? Eh bien, il préfère parler de racisme. Oui, il communique que sur le racisme. Quand j'entends le mot racisme dans la bouche d'Olivier Faure, j'entends un autre mot, j'entends mauvaise conscience. Qui sont les responsables de l'ultra-délinquance qui règne en France ? Eh bien, ce sont les socialistes. C'est cette gauche bobo progressiste qui nous méprise tant. C'est d'ailleurs ce que dit à demi-mot William T. « L'ultra-violence et la barbarisation menacent notre civilisation. Nous avons une explosion de la délinquance et de la criminalité. Nous avons de plus en plus de barbares qui sévissent dans notre société alors qu'ils devraient être mis hors d'état de nuire. » Et comme le rapporte Philippe Murer, on comprend pourquoi la gauche déteste Cied News. Ils mettent sur la table certains des sujets que la gauche veut mettre sous le tapis parce qu'évidemment, ils en sont largement responsables. Et quand je parle que la gauche est responsable, vous ne pouvez pas me dire... En tout cas, cette gauche PS, cette gauche hypocrite, c'est elle qui a quand même lancé cette culture de l'irresponsabilité, cette culture de l'excuse. C'est elle qui a appliqué les directives européistes comme quoi il fallait excuser tous les délinquants d'origine étrangère. Et je vous renvoie à mes précédents numéros ou au livre de Malika Sorel. Voilà, les responsables essaient de nous détourner le regard. En tout cas, les responsables historiques, parce qu'il y a évidemment ceux qui sont aux commandes. Alors, ceux qui sont aux commandes n'ont strictement rien à faire de la protection des Français. Non, ils pensent à autre chose. Je vise évidemment Gérald Darmalin. Serait-il un bon candidat pour la droite ? Heureusement, la très grande majorité a voté. Non, Gérald Darmalin ne serait pas un bon candidat pour la droite à plus de 72% sur 138 000 votants. Ouf, on est quand même soulagé. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a 27% des 138 000 votants qui considèrent Gérald Darmalin comme un bon candidat pour la droite. Mais qui sont ces maboules ? Est-ce qu'ils aiment le mensonge ? Puisque Darmalin, c'est un menteur pathologique. Lors des émeutes du Stade de France et des incidents du Stade de France, il avait pointé du doigt les Anglais, qui n'étaient absolument pas responsables. Dernièrement, dans les émeutes de début juillet, il a expliqué que c'était des Kevin et Matteo. Il a laissé les commissariats en feu dans tous les sens du mot. Les policiers se sont révoltés. Et puis, vous avez une augmentation de la délinquance comme on n'en a jamais vu. Son bilan est effroyable et il y a des gens qui veulent un menteur et un type qui a tout raté dans une certaine mesure. Oui, ils ont véritablement d'énormes problèmes. Vous l'avez aussi saisi, Gérald Darmalin lance sa candidature à l'élection présidentielle. Il pourra certainement compter sur nous pour essayer de la saborder. Puisqu'on parle de sabordage, eh bien, c'est la saison de l'Océan Viking. Pendant qu'Emmanuel Macron s'amuse à Brégançon, pendant que Gérald Darmalin ne s'occupe pas du ministère de l'Intérieur, les affaires ont repris pour l'Océan Viking, qui reprend son trafic de passeurs de migrants. Le narratif officiel apporte une petite inflexion, nous dit François Asselineau. Ce navire soutenu par la CEDH et financé par la fondation Soros et quelques collectivités locales françaises est requalifié, écoutez bien, de navire ambulance selon BFM TV. Nous avons encore la démonstration que les médias aux ordres sont en train de détruire le sens des mots. Et oui, bientôt, lorsque vous écouterez BFM TV, il vous faudra un dictionnaire, dictionnaire presse aux ordres, mots français. Alors, par exemple, le mot canicule, ce n'est qu'une journée estivale. Chanson de droite, grand classique de la chanson française. Racisme, mauvaise conscience de la gauche et des progressistes. Quant à un navire ambulance, il faudra comprendre que c'est un navire esclavagiste. Voilà, il vous faudra vos petits mots pour comprendre la langue de BFM TV. Pendant que Gérald Darmanin, donc, est cessé à la présidentielle, eh bien, il y a quand même notre président de la République. Alors, que fait-il, notre président de la République ? Eh bien, il a été épinglé par les journaux allemands. Ça, j'avoue que c'est assez amusant. Le bain de bébé coûte cher, selon le quotidien allemand. « Build, chaque bain en mer » d'Emmanuel et Brigitte Macron du Fort de Brégançon coûte 60 000 euros aux contribuables français. Alors, c'est d'autant plus étonnant qu'Emmanuel Macron avait fait construire la piscine au Fort de Brégançon sous prétexte, justement, que ces bains de mer coûtaient trop cher. Eh bien, ces bains de mer se sont évidemment renouvelés. Ils sont à la une, donc, de ce journal « Build ». Quant à nos journaux français, je n'ai pas trouvé une photo. À croire qu'il n'y a que les paparazzis allemands qui ont le droit de travailler sur la côte d'Azur. Je ne sais pas si Mimi Marchand a repris du service, mais il est très difficile de trouver des photos d'Emmanuel Macron au Fort de Brégançon, comme s'il y avait une forme de censure et d'omerta sur le sujet. Il faut donc aller dans la presse allemande. Par contre, l'Élysée communique avec des photos qui vont peut-être susciter chez vous un certain dégoût. Allez, je vous la mets quand même. Alexandre Kieck, un président de la République, mais avant tout un mari, un père et un grand-père. Je vous laisse réagir, parce que là, c'est quand même du lourd. Quelques jours de repos bien mérités. Ah, là, je suis tout à fait d'accord. Vu les dégâts qu'il a engendrés en France, il faudrait qu'il prenne des vacances, même définitivement, Emmanuel Macron. Après une année bien chargée, une rentrée qui s'annonce musclée. Ah oui, cela s'annonce très musclée. Et regardez la photo, quand vous mettez des enfants à côté d'un adulte, il devient tout de suite positif, l'image paternelle. Mais avec Emmanuel Macron, évidemment, cela ne peut pas fonctionner. Oui, du dégoût, du dégoût. Alors, puisqu'Emmanuel Macron est très fatigué, on va soutenir cette initiative de ce polytechnicien qui, avec son avion, passe au-dessus de toutes les plages de France avec la banderole Destitution. Sa banderole était tombée à l'eau, il l'avait perdue. Eh bien, il avait mis une cagnotte et les gens ont répondu. Cela en dit long sur la détestation du président de la République. La cagnotte Destitution a franchi son objectif de 10 000 euros qui représentaient les frais d'une banderole à refaire et deux semaines de vol. Quant à moi, j'avais payé 6 000 euros de mes économies pour la première banderole. J'ai tout donné. Bravo, David. On est derrière toi et on espère en effet que cette banderole annonce de bonnes nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée. Mais sachez qu'il y a une deuxième vidéo qui arrive. C'est toute la vidéo internationale. Voilà. A tout de suite, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada